bonsoir à tous salam alikum j'espère que vous allez tous bien moi en tout cas ça va très très bien on arrive à la fin de ce mois sacré du ramadan donc qui m'a ta'arfu lilas barou chirín au taqali d'itaha ou'ana indirou ixna yae filh gherb gaza irri undon fi jamil nawaïch al jazair indirou chakchukha kelly gulhaa shakchukha ke gulhaa tirid xna filh gherb gaza iri gululha roggak au laumé j'ai j'ai fait mon wosfa top pissem de la rouggak je faisais c'est ce genre de façon qu'il est normalement je vais vous donner la vidéo sur le zouj je vais vous donner la rouggak et la sauce il n'y a pas de lancer je vais vous donner la façon de faire mais je vais vous donner la façon de faire dans la même recette pour que vous l'aurez de faire donc voilà vous allez donc dire qu'on a très bien J'allais pas assez déjeuner parce que nous allons passer directement à la haut-celle bonjour tout le monde alors n'est gênant d'héros fatale au casque l'égulat rite fichard comme les environs donc un petit semoule extra fine je vais mettre plus de semoule que de farine est normalement du riz de la semoule mais aujourd'hui je vais mettre un petit peu de farine alors normalement c'est juste pour vous montrer les mesures voilà un peu plus de deux mesures j'ai encore parlé, je peux pas perdre voilà, think this is look horrifying klein J'utilise le mélange avec de l'eau et je vais la laisser sur l'épauze déjà j'ai mis un bol et on va voir il faut pas qu'elle soit trop liquide on va juste histoire de la mélanger ce qu'il faut la pétrir quand même c'est comme la même pâte de deux semaines ça va ser la même chose c'est la pétillage on va mettre la pétillage on va mettre la pétillage on va mettre la pétillage une demi heure une heure ce que vous pouvez même tirer la veille ou le lendemain c'est encore mieux alors je vais essayer de la laisser au moins une heure parce que j'ai un peu de travail à faire j'ai une vidéo à faire monter tout ça et pendant ce temps là elle va se reposer et on revient tout à l'heure voilà en préférence je vais la mettre dans un sac de congélation voilà comme ça elle va bien se reposer et elle va se lâcher elle va lâcher toute son élasticité n'hésitez pas à faire sortir tout l'air qui est à l'intérieur du sac voilà comme vous voyez après une heure une heure et quelques de temps de repos comme vous voyez là je viens d'enlever 200 sacs de plastique voilà c'est bien comme il faut je fais déjà qu'il fait choulette j'ai vu le commentaire je fais déjà je vais vous montrer l'étape suivante ce que je vais faire je vais juste mettre un peu de sel un peu d'eau et je vais continuer à lui donner quelques pétrissages et après je vais vous montrer l'étape suivante ce que je vais faire on dérouler le sel on dérouler le sel on dérouler le sel on dérouler le sel c'est comme ça qu'on pétrit pour ceux qui savent pas voilà c'est le moment d'apprendre une fois qu'on fait rentrer notre eau on la ramasse ensuite on va lui donner un peu de ça pour la lisser un coup par là un coup à droite vous voyez voilà on va partout on refait après on la plie on refait après on la ramasse et on continue voilà ça vous avez entendu le petit clac là ça commence quand ça fait des petits clac clac ça veut dire que la pâte elle est comment ça est bien quoi elle est bien pétrée alors que je viens juste de commencer c'est juste le temps de repos qui a été bénéfique quoi regardez oui le temps de repos est très important ça vous évite de vous fatiguer et ça vous permet de faire autre chose à côté vous pouvez la faire le soir par exemple il a laissé toute une nuit dans le frigo vous n'avez même pas besoin de faire ce que je fais maintenant ce sera déjà meilleur regardez voyez quand il n'y a pas d'eau on a travaillé comme ça et quand on rajoute de l'eau pour le pénétrer à l'intérieur obligé de donner les coups de les coups de poignée là comme là parce qu'on peut pas à travailler si on fait ça 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 va glisser dans tous les sens donc il faut d'abord que notre pâte absorbe l'eau pour qu'après vous puissiez la pétrir normalement vous voyez de la pétrir normalement vous voyez ce qui est très important ça va être 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 Vous voyez comme elle est belle, comme elle est bien élastique. Voilà, notre pâte, elle est prête, on va la laisser dix minutes à peu près, voilà Naya après un petit temps de repos, on va former nos petites boules, vraiment très petites. Je n'ai pas envie de faire beaucoup de l'eau dans la tête, afin que je n'ai pas besoin de la pâte. Je n'ai pas besoin de la pâte. Je trouve que la pâte est bien pétrée. Je ne sais pas si vous aimez, mais en tout cas, moi, c'est l'un de mes plats préférés. J'adore ça. Voilà. Je mets juste une goutte d'huile, pas trop, pour que ça ne colle pas. Et je finis toujours avec le petit bout que j'ai mis là. Je ne touche pas ici, je la laisse se reposer. Tout ça, c'est pour éviter les trous et que notre pâte se déchire pendant que je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer, c'est une crêpeière sur laquelle je vais faire cuire ça. Je vais vous montrer, c'est une crêpeière, c'est une crêpeière. Je vais vous montrer, comme une crêpeière ou une crêpeière. Je vais vous montrer des grosses pièces comme ça. Je vais vous montrer un peu de l'eau. on n'a pas de matériel on n'a pas la place aussi parce qu'elle a dit que tu brille le gaz et tout donc on les fait vraiment petit pour par rapport à la cuisson quoi j'ai fait le tartak j'ai fait le tartaké de la cuisson j'ai fait le tartaké de la cuisson on va mettre à la cuisson voilà il y a deux oignons je les ai hachés finement avec les pylons de poulets donc voilà directement les épices un peu de poivre là je vais mettre un bouillon de poulet là je vais mettre aussi une petite tomate et on va laisser mijoter une tige de céleri moi je le prends gel et je vais mettre un peu de sel voilà je vais mettre aussi un peu d'ail voilà on regarde les ingrédients après je vais mettre un petit peu de tomate concentrée pas trop et on va laisser mijoter tout ça et ensuite on va assaisonner après je vais mettre des navets je vais mettre 33 navets voilà et une petite carotte pour donner un petit côté côté sucré vous allez voir ce sera très très bon et je vais mettre aussi une petite pomme de terre que j'ai oublié je vais la faire tout de suite voilà voilà après j'ai mis une petite cuillère à café d'ail que moi qui est déjà haché chez moi donc vous pouvez mettre deux gousses d'ail et ça suffit largement voilà comme vous voyez j'ai mis la tige de céleri la demi tomate sel poivre curcuma et un tube de bouillon de poulet et de gros oignons avec mes cuisses de poulet après une fois que ce sera bien mijoter je vais mettre de l'eau et je vais rajouter mes légumes qui sont là j'ai mis à mélanger les navets donc on va bien donner toutes ces petites carottes c'est facultatif mais je ne peux pas venir on va laisser mijoter tout ça on va le remuer de temps en temps et ensuite on va assaisonner avec de l'eau on va mettre aussi une petite cuillère à soupe de tomate concentrée et on ferme notre cocotte ou on la laisse juste à couvert parce que ça va bien je vais rajouter aussi une petite pomme de terre parce que nous on adore les pommes de terre aussi avec avec ce plat c'est excellent et les pochis je vais les mettre vraiment à la fin parce qu'ils sont déjà cuits donc voilà ici le choumousse est vraiment à la fin parce qu'on a mis déjà theatres comme vous le souhaitez j'viens à vous déjà dans un aignais et voilà c'est ce que vous prenez c'est tout ce qui fait 사� ludzie et d' amazed nessa woolen adan comme vous exemple vous empirez backs moi j'aime bien quand le brûle est juste un petit peu relevé mais c'est pas du tout piquant voilà c'est bien la réserve donc voilà vous voyez je laisse bien remuer tout ça là le hamou est très très bien voilà le hamou est très très bien maintenant on va commencer à mettre les légumes parce qu'ils vont tous cuire en même temps vous voyez le poulet ça coule très très vite les pommes de tart à la rigueur je peux les mettre à la peau voilà le troisième et on laisse cuire on va remuer le fond pour que ça ne tombe pas toujours et voilà on va augmenter le fond et on va laisser cuire je vais la fermer un petit peu comme ça ça ira très très vite donc on va commencer on va viler notre plan de travail notre plaque elle est chaude on va commencer par la cuire on va commencer par la cuire on va commencer par la cuire il faut toujours bien appartir les bords c'est important vous les poussez à l'extérieur comme ça voilà tout doucement on va commencer par la cuire un petit peu ici là on va commencer par la cuire on fait une petite partie on tire ensuite on continue voilà on va commencer par la cuire on va commencer par la cuire je vais y taxes c'est chaud on retire la deuxième je vais vous montrer 2 ou 3 et après je vais pêler tout le reste je vais vous le coupera mais je suis toute seule je ne sais pas pourquoi ça vient je suis裡 m c'est qu'il ire c'est qu'il est mais plus 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 j'ai été venu On va vous tirer, on fait ça, on fait bien un petit peu, hop ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 les chutes après on les enlève portage interna ouais j'ai de la quantité j'ai enlevé un petit peu pour servir dans mon assiette et puis voilà il ya de quoi manger pour on va dire pour deux personnes on t'a pas qu'aucun des salsas le tour voilà Sous-titrage ST' 501 ça va les 27 jours vous avez les caisses je ne vous ai pas encore plus de la ouïe de la meilleure je vais vous faire lesquelles et je vous ai donné la ouïe de votre vie je vous laisse lesquelles je vous fais la ouïe de la ouïe je vous ai dit vous je vous dis je vous ai dit c'est un peu je vous dis c'est un peu trop beau j'allais connaît j'étais comme en aïe l'octobre au bâtissage que je partage ou la recette où la vidéo voilà mais comme ou les me suis abonné il est abonné ou comme il a une recette prochaine future voilà à la prochaine au revoir